Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais raconter la tragédie du collège Monté qui fit une cinquantaine de morts et une centaine de blessés. Ouvert sous décision du minéduc du 26 septembre 1986, l'institut polyvalent privé Monté était une institution bilingue moderne en pleine expansion. Enseignements de qualité, enseignants compétents, bâtiments flambants neufs et propres. En effet, les bâtiments avec 5 niveaux, avec 10 salles de classe par étage. Une véritable révolution en matière de construction de structures scolaires au Cameroun à cette époque-là. L'institut polyvalent privé Monté était situé au quartier Briquetterie, à l'extrémité du terrain vague qui prolonge le boulevard de 21 mai. C'était un établissement à cycle complet dans les filières d'enseignement général, techniques commerciales et techniques industrielles. Cet institut est l'œuvre de M. Jean Monté Paulité, ancien élève de l'école normale supérieure. M. Monté dirige depuis une quinzaine d'années un cours du soir au quartier écoulé. Il a donc décidé de se lancer à présent dans l'enseignement normal à travers les cours du jour. Le souhait de tous les enfants de la ville de Yaoundé à cette époque-là était de fréquenter au sein du collège Monté. L'expansion du collège Monté n'était pas vue d'un bon œil des autres fondateurs des collèges de la ville qui voyaient leurs élèves quitter leurs établissements pour aller intégrer le collège Monté. De jour en jour, leurs effectifs se réduisaient comme peau de chagrin. Le collège Monté avait accueilli 13 000 élèves, un record que ne pouvait égaler à cette époque que l'université de Yaoundé. Même les enseignants des prestigieux collèges et lycées de la place postulaient pour intégrer l'encadrement du collège Monté. Les enseignants étaient très bien payés. La situation faisait jaser même au sein de l'appareil étatique. Ce 5 décembre 1988, la journée avait pourtant bien commencé au collège Monté. Un lundi matin des plus ordinaires. Après la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national, les élèves rejoignent aussitôt leur salle de classe. Tout est calme, rien ne laisse présager la survenue d'un drame. Aux alentours de 10 heures, une folle rumeur selon laquelle les bâtiments du collège sont en train de s'effondrer se repend comme une traînée de poutre. C'est la panique générale. Une autre rumeur vient se mêler à la précédente. Les bâtiments du collège seraient en feu. Sans se poser de questions, les élèves se ruivent vers les portes de sortie. D'aucuns choisissent les fenêtres. Les issues étroits étant obstruées par la foule en mouvement, les enfants se jettent dans le vide pour s'échapper. Véritable scène apocalyptique. On voit des enfants sauter depuis le dernier étage et s'écraser à même le sol. Le seul escalier, qui est sans garde-fou, est assailli par une foule nombreuse. Les élèves se téléscopent et s'écrasent dans le vide. Un sauveu qui peut général. Alerter, Mme Monté, qui se trouvait sur le lieu, arrive et se met à crier pour essayer d'arrêter ce mouvement de panique. Car l'information selon laquelle les bâtiments seraient en train de s'écrouler ou en feu, était fausse. C'était peine perdue. Personne ne l'écoute. Mme Monté voit des enfants raides morts autour d'elle. Profondément choquée, perdue et en sanglots, elle démarre sa voiture et décide de quitter cet enfer. Alerter, le fondateur du collège, M. Monté, qui était en déplacement à Bafon pour des régions sportives. Il était le président de l'OVM Sport de Bafon. Il prend aussitôt la route pour Riaoundé. Arrivé sur les lieux, il constate avec effroi les conséquences de ce mouvement de panique. Une cinquantaine de morts et près de 160 blessés. L'ampleur du drame fut telle que même le président de la République, Paul Bia, et son épouse, Jeanne Irène, se sont rendus sur les lieux du drame le 7 décembre au soir. Le président va instruire une enquête pour déterminer les causes du drame. Puisqu'il n'y a jamais de fumée sans feu, quelle est l'origine de cette folle rumeur sous l'effondrement du bâtiment ? Qu'est-ce qui a rendu le climat propice à la diffusion de cette rumeur ? Plusieurs versions abondent à ce sujet. Selon le quotidien Cameroun Tribune, tout est parti d'une bagarre entre M. Ndoumbe, directeur des études, et un élève impoli de la classe de 1er G2B, qu'il voulait punir. Le temps serait monté entre les deux hommes. Ils en suivraient des cris et des bruits de tous genres. Ce vacarme généralisé va rendre le climat propice à la diffusion de la rumeur sur l'effondrement de l'immeuble. C'est la psychose générale. Les profondeurs du collège Monté qui étaient derrière ce drame, en faisant circuler une fausse rumeur sur l'effondrement des bâtiments, vont sauter sur l'occasion pour anéantir M. Monté et son projet ambitieux. Une enquête sur l'adéquation des bâtiments de l'institut Monté aux normes en vigueur sera confiée au Labo Génie. Les premiers rapports du Labo Génie ont conclu que les bâtiments n'avaient pas de problème et que la construction répondait aux normes. Cependant, influencé par des mains tapis dans l'ombre, le Labo Génie fait un second rapport mitigé. Celui-ci dit alors que l'immeuble a été construit en zone dangereuse. Il comporte des risques permanents d'effondrement et est situé en pleine emprise d'une voie publique prévue dans le plan d'urbanisme de la ville. L'Etat décide de démolir et de fermer le collège Monté. On demande aux propriétaires du collège de procéder à la destruction du bâtiment de 5 étages à ses propres frais. Après la catastrophe, les élèves sont envoyés continuer l'année scolaire à la fois de Tinga, constitué un site provisoire. L'Etat y avait créé une administration séquestre. Les surveillants généraux étaient des commissaires en civil et tout regroupement était interdit. Le 10 février 1989, le collège Monté est démoli. Un investissement de plusieurs milliards de francs se fait dynamiter en pleine année scolaire. Le terrain du fondateur du collège lui a été retiré sans investigation ni état d'armes, avec des agussis qui n'ont jamais convaincu personne. Malgré les démarches entreprises par M. Monté, il n'a jamais été dédommagé. Cette décision soudaine des autorités de démoli à Yaoundé le collège Monté, un important établissement privé du pays, a été vue par certains comme une tentative de limiter l'influence bambileguée. On parle alors du tribalisme dans les choumières. Après ce drame, Jean Monté est incarcéré à la prison de Konengi. Il remportait néanmoins son procès contre l'Etat du Cameroun et est libéré. Salutons au passage l'esprit de solidarité et de citoyenneté des taxiements de la ville de Yaoundé, qui, après le drame, s'était rué vers les lieux pour transporter des blessés vers les hôpitaux ou encore amener les élèves chez eux sans réclamer le moindre sou. L'intervention des forces du maintien de l'ordre, gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et militaires fut aussi bénéfique et a permis l'évacuation des blessés. Les ministres Ibrahim Bombondioua de l'administration territoriale, Michel Mevamouboutou de la Défense, le professeur Josembe de la Santé et plusieurs responsables administratifs se sont rendus sur le terrain. Ce drame intervient alors que le Cameroun se préparait à accueillir le 24e sommet des chefs d'Etat de l'UDEAC. Donc, après avoir reconnu quelques manquements sécuritaires de la construction des bâtiments de ce collège, on se pose néanmoins quelques questions. Si le prometteur n'avait pas respecté les règles du urbanisme, comment comprendre qu'un bâtiment du tel envergure ait pu être élevé sur ces lieux, dans ces conditions, sans attirer l'attention des autorités compétentes ? Les services municipaux n'ont-ils pas vu ce bâtiment pousser ? Quelques mois avant le drame, le ministère de l'Education nationale avait entrepris une procédure de contrôle officielle. Les recommandations qui en avaient émané dans un message en date du 11 novembre 1988 étaient la demande de réalisation sous quinzaine de travaux de construction de garde-faux, l'ouverture des sanitaires et l'achèvement des prestations en cours. Le ministère va aussi demander aux promoteurs des détails techniques sur les bâtiments RE2 et RE5 de l'établissement. Est-ce donc à dire que cette procédure de contrôle du ministère n'avait pas constaté les irrégularités qu'on va reprocher à M. Monté par la suite ? De quoi attirer la méfiance des tenants de la théorie du complot, diligenté contre M. Monté. Près du site de l'ancien collège Monté, les Chinois ont construit le palais des sports de Ward. Étonnant, n'est-ce pas ? Lorsqu'on sait que le collège Monté fut détruit parce qu'on avait honteusement conclu que le site n'était pas approprié pour des constructions. Alors, quel est donc cet état qui pourrait faire construire le plus grand palais des sports du pays près d'un site inapproprié ? Nous avons une grosse pensée en ce jour pour M. Monté et l'ensemble des victimes de ce drame. Plusieurs rumeurs ont frappé des écoles au Cameroun. L'annonce de la présence nocturne d'un lion à Douala avait sémé la panique générale au collège Liberman. L'annonce de la présence d'un serpent à l'internat du collège Vogt avait sémé une confusion générale. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. À très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Arol Ketch et Tête de Passage. Sous-titrage Société Radio-Canada